Sœur Claire, c'est le 24e dimanche ordinaire de l'année P. Saint-Marc, toujours Isaïe et Saint-Marc. Alors, dans l'évangile de Marc de ce dimanche, chapitre 8, verset 27 à 35, on peut dire qu'on a deux enseignements. Un, sur l'importance de la profession de foi personnelle et même de la profession de foi tout court. Et deuxièmement, un enseignement sur l'espérance. La profession de foi, puisqu'il s'agit du fameux texte où Jésus emmène ses disciples aux sources du Jourdain. C'est-à-dire dans la région de César et de Philippe, pour leur poser la question source, à savoir, qui suis-je ? Pour vous, qui suis-je ? Avec, dans un premier temps, la bonne réponse de Pierre qui dit « tu es le Christ » ou « tu es le Messie ». C'est le même mot, « Christ » c'est du grec et « Messie » c'est de l'hébreu. Donc la belle profession de Pierre, « tu es le Christ » au sujet de laquelle Jésus ajoutera dans saint Matthieu, chapitre 16, verset 17, Matthieu 16, 17. Jésus lui dit « Bienheureux es-tu, une béatitude, bienheureux es-tu si mon fils de Jonas, car cette révélation t'est venue non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. » Autrement dit, la profession de foi est un don de Dieu. Ça suppose un cœur ouvert à l'Esprit-Saint, à la révélation que le Père veut nous faire et un accueil de cette révélation. Un don qui trouve une réponse, bien sûr, qui trouve un accueil. On ne peut pas trouver ça tout seul. Et la profession de foi de Pierre, ici, est la plus belle que puisse faire un juif, « tu es le Christ », c'est-à-dire « tu réponds à l'attente du peuple depuis les siècles des siècles, tu es l'envoyé de Dieu pour notre salut ». Et on est ici au cœur de l'évangile de Saint-Marc, puisqu'il commence ainsi, premier verset de Saint-Marc, premier chapitre, commencement de l'évangile de Jésus, et c'est qui Jésus ? Christ, fils de Dieu. Alors, accomplissement, ici, de la première partie du programme, Jésus est Christ, et le juif Saint-Pierre dit « tu es le Christ ». Et puis, à la fin de l'évangile, au chapitre 15, au verset 39, on verra le païen, c'est-à-dire le centurion, crier au moment de la mort du Christ, donc Marc 15, 39, « vraiment cet homme était fils de Dieu ». Christ, fils de Dieu. Mais Christ, dire que Jésus est le Christ, c'est une très belle profession de foi que nous devons aussi faire, « notre », mais qui suppose la connaissance des Écritures, bien sûr, et de la tradition juive. Quand André rencontre Jésus au début de l'évangile selon Saint-Jean, Jean 1, 40 et 41, qu'est-ce qu'il fait ? Il se précipite et il leur dit « nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire « le Christ ». C'est la plus belle chose qu'ils puissent dire. Ensuite, vous avez la profession de foi de Marthe, de Sainte Marthe, toujours dans l'évangile selon Saint-Jean, au chapitre 11, au verset 27. Jésus lui dit « crois-tu que je suis la résurrection, la vie, etc. » Qu'est-ce qu'elle répond ? « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, etc. » Et puis quand les anges annoncent aux bergers la naissance de Jésus, tout le monde dit que les bergers étaient incultes et nuls, etc. N'empêche que les anges disent ceci, Luc 2, 11, « Aujourd'hui vous est né un sauveur qui est le Christ Seigneur. » Alors je veux dire que les bergers savaient quand même ce que ça voulait dire « Christ ». Accomplissement de toutes les Écritures, il est le Christ. Dans les Actes des Apôtres, quand Saint-Pierre prêche, il dit aussi toujours que Jésus est le Christ. Et de même Saint-Paul, vous irez voir Actes 5, 42, Actes 17, 3, de même Saint-Paul, qui est Jésus, il est le Christ. Très belle profession de foi. Deuxièmement, enseignement sur l'espérance à travers le péché de Saint-Pierre, qui vient de dire « Dans l'Esprit-Saint, tu es le Christ », mais qui finalement veut un Christ coupé des Écritures, un Christ qui l'arrange, lui, puisque Jésus commence à leur dire, et il dit que le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, être rejeté par les anciens, les grands prêtres, les scribes, être tué et après trois jours, ressuscité. Et Pierre n'est pas d'accord. Les textes nous disent que Pierre fait de vifs reproches à Jésus. Le rame roux dit le grec, ce qui est la même chose. Et alors à ce moment-là, Jésus dit à Pierre « Passe derrière moi, Satan ». Pourquoi Satan ? Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. C'est-à-dire que tu te fabriques un Christ à ta manière, tu ne le reçois pas d'une révélation venue d'en haut, transmise comment ? À travers les Écritures. Et cette révélation, cette précision sur qui est le Christ à travers les Écritures, Jésus commence à la, enfin, Jésus la précise d'abord en disant qu'il est fils de l'homme. Quand il dit « Le fils de l'homme doit beaucoup souffrir ». Dire qu'il est le fils de l'homme, c'est dire qu'il est Dieu. C'est un rappel de Daniel 7, 13, qui présente un fils d'homme qui est égal à Dieu. Donc, bien qu'étant Dieu, il doit souffrir. Il est vrai Dieu et vrai homme. C'est ça le Christ qui nous est révélé. Pierre refuse, car il refuse les réalités d'en haut pour préférer les réalités d'en bas. Ce que saint Paul reprendra dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4, un texte qu'on lit à l'occasion de la fête de Pâques. Cherchez les réalités d'en haut. Du moment que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut. Là se trouve le Christ. Songez aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Et c'est comme ça qu'on peut recevoir la révélation sur le Christ. C'est-à-dire que le Messie doit souffrir pour ensuite entrer dans sa gloire. Et accepter la souffrance du Messie, c'est accepter de recevoir une révélation mystérieuse venue d'en haut sur l'humilité de Dieu qui vient nous rejoindre et souffrir tout ce que nous souffrons. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Et c'est ce qui se passe ici pour saint Pierre qui a oublié la première lecture de ce dimanche. Isaïe 50, verset 4 et suivant, où il est question d'un mystérieux serviteur qui n'est autre que le Christ et qui supporte patiemment la souffrance parce qu'il sait que Dieu le relèvera. Je sais que je ne serai pas confondu, c'est la première lecture. Donc, il n'a pas lu Isaïe ou du moins il a oublié Isaïe. Et à ce propos, je rappelle un très beau passage de saint Jérôme cité par Benoît XVI. « Ne te semble-t-il pas déjà sur cette terre habiter le royaume des cieux lorsque tu vis au milieu de ces textes ? » C'est l'Écriture. « Lorsque tu les médites, lorsque tu ne connais et ne recherches rien d'autre. Parce qu'ignorer l'Écriture, c'est ignorer le Christ. » Et je parlais de l'enseignement sur l'espérance parce que Jésus annonce sa passion, sa mort, mais sa résurrection. Et je vous lis pour terminer un très beau texte de saint Césaire d'Arles sur ce que ça veut dire suivre le Christ. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il prenne sa croix. Il paraît dur, frère bien-aimé, et l'on estime difficile ce commandement que le Seigneur a donné dans l'Évangile. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même. Pourtant, n'est pas dur le commandement lorsque celui qui commande accorde son aide pour que soit accompli ce qu'il commande. Que le disciple se renonce, qu'il prenne sa croix et qu'il suive le Christ. Et où faut-il suivre le Christ sinon là où il s'en est allé ? Nous savons en effet qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel. Voilà où il nous faut le suivre. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada